Le premier jeu, c'est de voir qu'il y a des pareils et des pas pareils. Qu'est-ce qu'on appelle une pareille ? Qu'est-ce qu'on appelle une pas pareille ? Là, c'est ce que je vous disais, c'est apprendre à discriminer, à reconnaître quelque chose. Une pas pareille, par exemple, c'est... Alors là et là, c'est la même chose, les deux côtés. Donc vous lisez soit en haut, soit en bas, c'est parce que s'il y a plein d'élèves autour d'une taille, ils peuvent plus voir. Ici, elles sont pas pareilles parce qu'il y en a une qui est entre deux lignes et une qui est sur une ligne. Ça, c'est une pas pareille. Et si elles sont pareilles, alors, donc, il faut que je remue un peu mon jeu de cartes, on va peut-être pas tous les gros. Voilà, donc ça, c'est vraiment un jeu, on joue vraiment, là. Ça, c'est des trucs, c'est des moments de détente totale. Alors ça, vous pouvez les fabriquer, si vous voulez. Bon, ça s'achète, mais c'est un peu cher, le matériel machiné, ça s'achète. Mais bon, moi, je sais pas ce que je les utilisais tous les jours, mais vous, vous n'avez pas besoin, peut-être... Mais vous pouvez fabriquer des petites cartes avec des notes qui sont dessus ou entre les lignes. Alors ici, vous voyez, c'est une... On va l'appeler une pareille parce que, regardez, elle est exactement entre les lignes. Les deux sont entre les lignes, mais si on en a deux qui sont sur la ligne, c'est aussi une pareille. Après, c'est un jeu de rapidité, mais comme je vais pas vous entendre répondre, je vais aller à une vitesse... Ok, je vois, d'accord. Eh ben, on est parti. On est parti. Tu vas dire à chaque fois, pour toi-même, parce que je peux pas te corriger, si c'est pareil ou pas pareil, mais je vais corriger à chaque fois. Je te laisse un petit temps, mais là, c'était pareil. C'était une pas pareille. N'essaye pas... Ah oui, si, tu réponds, d'accord, c'est génial. Exact, c'est ça. Je vais un peu plus vite, alors. Pas pareil. Pas pareil. Elles sont peut-être mal rangées. Pas pareil. Beaucoup de pas pareilles. D'ailleurs, est-ce que... Oui, je regarde, on se trompe pas. Je vérifie tes réponses. Là, c'était une pareille, ouais. C'était aussi une pareille. C'était encore une pareille. Elles sont bien rangées. Elles sont rangées dans l'ordre. Je pense, j'ai eu beau les remuer, c'était pas assez. Voilà. Donc, tu vois le principe. Mes bras fatigues. Donc, maintenant... Donc, on va à toute vitesse. Là, je peux pas te le faire à toute vitesse, parce que bon... Je pourrais pas répondre, mais on fait tac, 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 tac. Le plus vite possible. Une fois qu'on a mis de côté ce chose que j'ai pas fait, parce que je suis bête, de mettre les pas pareilles de côté, les pareilles de côté, on garde que les pareilles. Ça, c'est une pareille. Ça, c'est une pareille. Du coup, je fais le jeu pour moi. Voilà, est-ce que j'en ai assez ? Et après, on apprend que dans les pareilles... Je vais essayer de parler en même temps que je joue. Dans les pareilles, on a différents écartements, ce qui est normal. J'ai que des pareilles, là, dans mon jeu. J'avais des pareilles, j'avais un autre bout de jeu. C'est pas tout. Voilà. Faut quand même que j'en ai assez pour qu'on puisse jouer. Donc, je garde que des pareilles, là. J'essaye de les avoir toutes. Mon jeu est plus très complet. C'est plus simple. Ça a l'air bien. Voilà. Là, j'ai gardé que des pareilles. Elles sont toutes pareilles. Mais dans les pareilles, il y en a qui sont très éloignées, comme ça. Il y en a qui sont très proches. Tu vois. Elles sont très proches. Elles sont pareilles, mais elles sont très proches. Et il y en a qui sont entre les deux. Elles sont un peu plus éloignées que celles-là. Eh bien, maintenant, le nouveau jeu, dans les pareilles, c'est de reconnaître les tiers très proches. Salut, roman graphique ! On va reconnaître les très proches, qui sont donc des pareilles. Donc, c'est les tiers. Et des un peu plus éloignées, qui sont des quintes. Ce sont aussi des pareilles. C'est-à-dire, pareillement placées. Soit les deux notes entre les lignes, soit les deux notes sur la ligne. Voilà. Donc, je vous enlève les septièmes, qui sont grandes. On les apprendra plus tard. Et là, vous allez répondre tierce, quinte, tierce, quinte. de tek. installation.